Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo aujourd'hui je vais te parler d'une chose qui est déjà arrivée à tous les pratiquants de la musculation et cette chose c'est le manque de motivation pour aller s'entraîner tu as déjà certainement eu cette journée où tu te lèves le matin tu te cognes l'orteil contre le meuble après tu pars travailler, t'as ton patron qui t'embrouille toute la journée puis le soir quand tu rentres tu disputes avec ta copine tu vois à peu près quel type de journée je parle mais malgré tous ces événements c'est l'heure pour toi d'aller t'entraîner mais voilà dû aux événements qui s'est passé pendant la journée t'as pas vraiment la tête, t'as pas la tête à aller t'entraîner, t'es pas motivé et la seule chose que tu veux faire c'est juste t'allonger sur le canapé regarder Netflix en bouffant des chips tu subis ce qu'on appelle le manque de motivation mais le manque de motivation ne vient pas seulement quand tu as une mauvaise journée ça peut vraiment arriver quand tu as une journée parfaitement normale il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir dans ta journée et qui peuvent te démotiver comme par exemple la fameuse flemme qui touche beaucoup de monde et dis toi que quand ce genre de moment arrive c'est tout à fait normal parce que ce sont des genres d'événements qui arrivent dans la vie d'une personne la vie elle est pas toute rose tu vas vivre des très bons moments comme tu vas vivre des très mauvais moments faut juste que tu te dises que c'est dans ce genre de moment là que la vie nous teste et c'est vraiment dans ces genres de situations que tu vas te retrouver seul face à toi même et quand tout ça survient c'est à ce moment là qu'il ne faut pas se laisser submerger par certaines émotions et c'est vraiment à toi de prendre les bonnes décisions pour combattre le manque de motivation et les décisions que tu vas prendre qu'elles soient bonnes ou mauvaises elles vont grandement influencer sur ta motivation en général mais aussi sur l'accomplissement de tes objectifs alors malheureusement je n'ai pas de recette magique qui marche à tous les coups pour combattre le manque de motivation mais par contre je vais te parler de mon expérience personnelle et des choses que je fais pour combattre le manque de motivation et peut-être que ça pourra t'aider au passage parce que oui comme tout le monde ça m'arrive de temps en temps de ne pas avoir la motivation et c'est tout à fait normal je ne connais personne dans mon entourage qui est motivé H24 7 jours sur 7 non il y a toujours un petit moment dans la journée ou un petit moment dans notre vie où ça nous arrive d'avoir une petite baisse de motivation le truc ça va être de ne pas résoudre le manque de motivation par la facilité ou en prenant des raccourcis mais surtout en prenant les bonnes décisions qui seront bénéfiques pour toi pas forcément dans l'instant présent mais qui seront bénéfiques dans le futur et à plus long terme moi personnellement quand ça m'arrive quand par exemple je dois aller m'entraîner et que je me pose la question de savoir est-ce que je vais aller à m'entraîner parce que je suis en train de douter parce que j'ai ma motivation qui fait un petit peu les montagnes russes je me dis que pendant ce temps là pendant que je me pose la question il y a des gens qui sont à la salle de sport qui sont occupés de s'entraîner dur et qu'ils atteignent leurs objectifs et c'est à ce moment là que je réalise qu'il faut que j'arrête de me poser la question et de douter et qu'il faut que je me bouge le cul il y a une autre chose que je fais aussi c'est le fait de me rappeler pourquoi j'ai commencé la musculation et je me rappelle aussi je me remémore les objectifs que j'ai déjà accomplis et les objectifs que j'ai encore à accomplir et ça c'est vraiment une chose qui me motive vraiment parce que quand tu procrastines et que tu remets toujours ton entraînement au lendemain ça va avoir un impact directement négatif sur tes objectifs donc tu vas mettre beaucoup plus de temps à les réaliser ça va aussi créer une mauvaise habitude et ça c'est valable pour n'importe quel objectif que ce soit en musculation ou dans la vie quotidienne le fait vraiment de se fixer des objectifs ça va vraiment t'aider à ne pas perdre la motivation parce que quand tu t'entraînes pour un but, pour un objectif c'est beaucoup plus stimulant que plutôt t'entraîner comme ça sans but précis écris tes objectifs sur un papier ou dans ton téléphone et le fait d'écrire tes objectifs et de le relire de temps en temps ça va vraiment t'aider en ce qui concerne l'entraînement parce que oui l'entraînement a un lien directement avec la motivation fais un entraînement qui te correspond et fais un entraînement avec lequel tu as des bonnes sensations et des résultats fais vraiment un entraînement que tu aimes faire et évite directement de prendre des plans sur internet des plans des programmes d'entraînement déjà tout fait parce que ce sont des programmes d'entraînement qui ne seront peut-être pas adaptés pour toi au bout du compte tu prendras moins de plaisir à t'entraîner et ça jouera sur ta motivation une autre chose aussi qui est pas mal efficace pour combattre le manque de motivation ça va être de revisionner des photos de toi quand tu as commencé la musculation le fait de revoir des photos de toi à tes débuts quand tu étais dans un corps dans lequel tu n'étais pas forcément à l'aise et que tu compares à aujourd'hui et que tu vois le chemin que tu as parcouru ça va vraiment te redonner un coup de boost en termes de motivation une autre chose que je fais aussi quand le manque de motivation me guette c'est de visionner des vidéos d'entraînement sur youtube ou des vidéos de motivation c'est quelque chose que moi personnellement ça me motive par exemple pendant mon échauffement je me mets des speechs de motivation et ça m'aide vraiment à mettre mon esprit en mode entraînement ou alors tu peux même faire une playlist de musique que tu aimes bien et qui te motive une autre chose aussi ça va être d'être organisé et préparé parce que si tu n'es pas organisé et si tu n'es pas préparé tu vas toujours trouver une bonne excuse pour ne pas aller t'entraîner si tu sais que tu as un emploi du temps chargé surtout quand on a un travail à temps plein c'est un petit peu mon cas personnel il faut s'organiser en conséquence prépare tes repas à l'avance et organise mieux tes journées en fonction de tes entraînements pour te donner un exemple moi je prépare mes repas à l'avance le dimanche soir donc je prépare mes repas pour la semaine du lundi au vendredi et comme ça ça me permet d'avoir quand je reviens du travail ou quand je reviens de l'entraînement ça me permet d'avoir un repas sous la main et ça m'évite de devoir aller ailleurs de sortir et de manger de la merde de manger quelque chose qui n'était pas prévu dans mon programme, dans mon plan alimentaire on a un jour qui est spécialement dédié pour manger de la merde et c'est le cheat meal et je m'occupe aussi de toutes les tâches que je n'ai pas forcément envie de faire ou bien les tâches qui me prennent pas mal de temps mais ce genre de tâches là je les mets pendant mes jours de repos comme ça, ça évite de perturber mes jours d'entraînement au bout du compte, il faut juste avoir de la discipline et ça va te rendre la vie plus facile voilà donc mes petites astuces que j'avais envie de te partager pour t'aider à vaincre le manque de motivation laisse-moi savoir en bas dans l'espace commentaire tes astuces qui t'aident à combattre le manque de motivation ça m'intéresserait de savoir si ce genre de vidéo te plaît et que tu veux me soutenir n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner ça ne te coûte rien c'est gratuit et pour moi c'est un gros soutien et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut Sous-titres par Juanfrance